Je pense que dans nos sociétés, pas vrai, violence, ce type de violence qu'on voit maintenant, il fonctionne dans l'histoire. Il fonctionne dans l'histoire, ça veut dire que nous avons une histoire de violence depuis l'époque coloniale, sous l'histoire ou après toute espèce de crime blanc fait, etc. Donc, très inconsciemment, parce que la plupart des bagailles que nous-mêmes nous prenons, le plus souvent eux inconscients, c'est la valeur éducation, s'ils n'ont pas réfléchi souvent. Ils n'ont pas pu mettre en question tout le temps. On n'a pas peut-être progressivement débarrassé eux, mais là nous prenons habitude, sans que nous ne pas réfléchissons. Et c'est ça, si l'on veut, l'idéologie, ils rentrent dans la pratique. Et d'ailleurs, ils ont un modèle à mettre là, ils ont une place à mettre là, ils fonctionnent les mêmes gens. Et chaque société, finalement, met par rapport à l'ordre. Et puis, ils ont un cercle vicieux. Ça veut dire que nous-mêmes nous ont mettre la police, mais un soldat, ils n'ont pas malgré tout. Ce n'est pas seulement en Haiti. Comme un exemple en Amérique latine, c'est un général qui fait un soldat, il n'a pas malgré tout. En particulier, les civils-là. Mais chaque civils-là, ils ont maltraité, qu'ils sont timons, qu'ils sont bons, etc. Parce qu'ils ont ces seules façons, ils ont fait pour affirmer la personnalité. Parce qu'ils ont fait la personnalité, qu'ils ont senti comme opprimé, pour libérer, c'est par violence, son l'ordre. Donc, ça, c'était vraiment une violence.